c'est même ce magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la classique au classique des vidéos quand il ya un événement que l'on cast la petite vidéo pour préparer l'événement pour présenter ça vous donner plus de détails sur l'événement alors bien entendu on leur dira pendant le week-end mais mais voilà c'est important de faire ce petit débrief et tout de suite paf la fiche la fiche incroyable au cast officiel merci beaucoup à wizard de nous permettre d'être qu au castor français officiel pour cet événement ça fait très plaisir pour ces world championship xxvii c'est comme ça que ça se lit du 8 au 10 octobre donc 8 9 10 octobre c'est ce week-end vendredi samedi dimanche à partir de 17h30 sur notre chaîne twitch que vous retrouvez en bas de la fiche que retrouver dans la description si vous connaissez pas twitch c'est ultra simple c'est une plateforme où vous pouvez nous voir en live vous cliquez sur le lien dans la description qui sera aussi en commentaire épinglé par l'ami val vous y êtes voilà vous y êtes c'est tout si vous voulez échanger sur le chat faut créer un compte twitch est gratuit mais c'est pas obligatoire si vous voulez être averti aussi de quand on part en live typiquement pour ne pas rater ce week-end et être averti avec des petites notifs vous pouvez vous follow gratuitement sur twitch c'est le petit coeur qu'il ya lorsque vous arrivez sur la chaîne et c'est totalement gratuit et ça fait plaisir donc voilà n'hésitez pas à venir nous voir encore une fois c'est là où il y aura de la belle magie du rire du spectacle j'espère pas des larmes ou en tout cas des larmes de bonheur de larmes de joie exactement notamment lors du final dimanche on aura deux concasseurs pour nous aider sur l'aspect technique des games disséquer les plaies de nos chers compétiteurs rafael lévy qui sera avec nous le vendredi sur la portion draft avec un petit peu de construit également le vendredi et louis samuel des tours sur le samedi sur la portion du coup uniquement construite et le top 8 on sera tous les deux copains comme cochon et c'est pas non plus interdit que quelqu'un pas se dire bonjour à un moment donné vous savez que le dimanche on n'est jamais deux et on est toujours deux mais ce que je de toute façon on ne s'interdit rien le dimanche c'est surprise on se fait plaisir et on se réserve toujours des créneaux pour des invités surprise si jamais ils veulent passer dire bonjour à la communauté vous nous connaissez évidemment exact ensuite pour forcément qui tournoi dit compétiteurs et on va vous présenter on va commencer par présenter les compétiteurs il y en a que 16 d'habitude on peut pas le faire pour les tournois parce qu'ils sont 60 000 j'exagère mais à deux trois près c'est ça mais là ils sont 16 donc c'est beaucoup plus simple bim grand écran encore une fois les qui me disparaissent val je t'en prie commence par nous parler du goat qui est le premier qualifié puisqu'il est actuellement champion du monde mais on va faire de gauche à droite probablement celui qui actuellement est vu comme étant le meilleur joueur de magic de tous les temps juste ça voilà genre il ya débat avec deux trois personnes mais c'est toujours lui qui sort en premier monsieur polo victor d'amodaro ça qui propose plein de petits plaies et il en proposera probablement plein ce week-end le joueur brésilien qui est champion du monde en titre donc il vient remettre son titre de champion du monde il n'a pas été auto qualifié par son titre de champion du monde il s'est requalifié en finissant top 4 de la saison mpl juste derrière andré strasky donc le boss andré strasky on y vient le joueur tchèque qui fait partie du coup de la check house avec son collègue stanislas sivka qui sont extrêmement chauds également pareil lui il s'est qualifié juste en finissant top 4 de la saison mpl juste le boss on a aussi hélic assis qui lui vient justement du de la saison rivals league donc il a fini premier de la saison rivals league hélic assis comme ça qu'il a pu sécure son top on a ensuite le comparse d'andré strasky stanislas sivka ils ont testé ensemble ils ont ramené la même decklist voilà il ya du copinage pendant ces world et ça fait plaisir stanislas sivka on le connaît le le joueur milaïcu un petit peu de 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 magic toujours avec des bruits incroyables pour le jour un peu énervant parce qu'il est bon partout non c'est vrai mais en fait ils ont dit on a on a failli être la team la plus spicy du monde mais c'était trop next level du coup on a redécédé dans des incrants en fait les gens n'étaient pas assez next level pour qu'on ait droit d'être next next level les mecs ont un melon et en plus ils ont le droit c'est le pire c'est ça ils ont le droit d'avoir un melon parce qu'ils sont trop forts on a ensuite le mec le plus chaud de votre région c'est sept manfield le joueur américain c'est juste le mec qui a tout gagné dans sa vie il a été champion du monde il a été il lui manque quoi juste le player of the year qui lui a été chippé à louis salvatto en 2019 mais sinon il a tout gagné pro tour grand prix champion du monde le joueur américain qui est à chaque fois qu'on l'a en cam sur les mythiques championship parce qu'il fait tout le temps top 8 avec paël on est là en mode mais en fait sept est trop fort et ben sept voilà il est tellement fort qu'il s'est qualifié en finissant quatrième de la saison npl et et ben il est encore là et il fera encore top 8 je vous le dis spoiler cette manfield toujours au bout après c'est plus facile de faire top 8 il y a ses participants c'est plus facile de faire top 8 il suffit d'être dans la moitié dans la moitié victorieuse mais avec le level de ces world oui c'est peut-être pas plus facile en fait c'est peut-être pas si facile on a gabriel nassif qui lui s'est qualifié aussi en finissant du coup troisième de la saison npl le joueur français qui a fait une saison exceptionnelle la saison post-covid de gabriel nassif c'est quasi un sans faute il a été au bout il a été souvent dans les top 8 des des événements mythique championship les plus récents le mec est juste monstrueux et en plus il joue un deck contrôle ce qui lui va particulièrement bien pour le coup c'est clair on a matt sperling le joueur américain qui est bien connu des réseaux sociaux qui lui a fini troisième de la saison rivals league c'est comme ça qu'il lui a eu son slot award on a yuta takahashi qui lui s'est qualifié en finissant quatrième de la saison rivals league beaucoup de joueurs japonais donc j'imagine qu'ils ont pu team up et pas mal s'entraider on voit que le japon est une grande nation de magic on le sait depuis toujours c'est encore confirmé avec ces world là pour le coup on a sam pardi qui lui s'est qualifié je crois qui vient du challenger gauntlet exactement donc c'était un challenger il était ni en rivals league ni en mpl mais mais c'est un comparse de très très grands joueurs notamment de certains joueurs mpl et rivals donc il avait des bonnes teams de tests et il a pu se qualifier au world donc gg à lui quoi félicitations à sam on a noriokimori qui est le joueur japonais un peu exotique il ramène toujours des decks non méta et on verra sa decklist tout à l'heure il nous a ramené un truc qui vient de nulle part un azurius tempo c'était lui qui avait joué les decks au bosch aventure avec 63 cartes souvenez-vous donc noriokimori noriokimori c'est un petit peu l'extravagant de ces world et même au world il est capable de ramener un truc qui est hors méta lui il va nous régaler voilà je vous le dis ça va être incroyable c'est call c'est call noriokimori va nous régaler en table filmée ça fait partie du bingo noriokimori nous régale c'est obligatoire c'est obligatoire ça va arriver on a arnaud chenbes qui a juste gagné le caldem championship avec une run incroyable il nous a fait bilveser multiple fois avec pl lors de lors de ce championship là avec notamment un play de legacy sur sur l'exil d'un euro c'était c'était très sweetie très très beau c'est pas pour ceux qui se souviennent ensuite on a kesuke sato qui lui s'est qualifié aussi au challenger gauntlet donc il n'était ni rivals ni mpl mais il a eu de très très bonnes performances sur la saison ce qui lui a permis d'avoir son slot au world on arrive ensuite au goat français en tout cas on l'espère le joueur manuel depra ça fait deux fois qu'il se qualifie au world coup sur coup donc le mec est extrêmement chaud en plus il y a du draft qui est son élément de prédilection donc du coup j'espère qu'il va pouvoir briller sur cette portion là au tout début ça sera vendredi soir à partir de 18 heures le draft en plus il a ramené une décliste spicy donc il ya vraiment tout pour nous régaler quoi du côté de chez je une espèce de témur monster trésor on va en parler tout à l'heure c'est la folie il pense au bingo ça fait plaisir il pense au bingo et ça ça nous fait plaisir effectivement on a resato qui lui vient du mpl gauntlet il avait un bon résultat dans les gauntlets mpl et donc du coup il a pu se qualifier le genre japonais qui est aussi adepte de certaines listes un peu excentriques de temps à autre on a aussi donc du coup un comparse japonais yoshihiko ikawa qui était le joueur qui a perdu en finale contre tomber chet lors du proto ravnica vous savez ces fameux cette fameuse finale de mono bleu contre esper control qui était vraiment incroyable à suivre et voilà yoshihiko ikawa qui se place toujours très très bien et qui lui vient aussi du mpl gauntlet et enfin le dernier qualifié c'est yann merkel qui vient lui du rivals gauntlet et c'est comme ça qu'il a sécure son son top pour les world donc voilà vous avez compris on n'a que du beau monde c'est la crème de la crème de la crème des compétiteurs de mtg les world championship en même temps c'est les hautes strates de la sphère compétitive de mtg enfin vraiment ce week-end on est sur du c'est fantasmagorie on est sur un petit nuage et d'ailleurs qu'ils auraient pu appeler japon championship puisque je n'avais pas fait attention mais c'est la nation la plus représentée avec cinq japonais actuellement ensuite il y a trois américains pourtant l'amérique un peu la nation de du magic mais mais il n'y en a que trois entre guillemets sur ces world et il y a autant de français que de tchèques que d'allemands du coup dans ce truc c'est assez éclectique et aussi bien sûr pour l'eau le goût brésilien et il est quasi le goût libanais ouais et un seul brésilien mais c'est lui qui gagne à la fin c'est quand même chiant quoi ouais il est fort d'ailleurs j'ai dit à quelqu'un d'origine brésilienne tiens tu savais que le champion de magic était brésilien quelqu'un qui ne joue pas magic et qui m'a dit eh ben ça m'étonne pas ça m'étonne pas c'est juste mais comment ça vous savez que les mecs les plus chauds en skate sont aussi les brésiliens eh ben ça n'a pas étonné non plus voilà que finalement il ya quelque chose dans ce pays il ya du talent football skateboard magic il y a rien à faire ah oui ils sont ils sont solides quelques mots sur l'événement à part que ça va être incroyable évidemment avec le petit viewers guide donc les déclistes qui devaient être publiés vendredi petit oups elles ont déjà été publiés et on en parlera juste après du coup on n'a pas fait une deck tech pour les 16 en juste on va vous présenter brièvement tout cela il y aura donc cinq rondes le vendredi 3 de draft donc il y aura la portion draft 3 rondes de draft in to 2 rondes de standard on s'arrête là ensuite il ya cinq rondes le lendemain plus peut-être une sixième suivant les tailles breakers c'est à dire s'il ya des égalités au niveau des scores qui empêchent d'avoir un cut clear pour le top 4 du coup donc il y aura une ronde de plus pour départager pour ceux qui jouent ces places là bien entendu puis il y a le top 4 qui se termine quand ça se termine nous précise du coup le guideline enfin le 4 4 a un format un peu particulier ce qui fait que du coup vous avez l'impression qu'il va y avoir peu de game mais en fait ils ont trouvé un moyen vraiment de vivre une soirée assez longue et assez haletante en émotions ce que vous allez voir qu'il ya un format qui nécessite de jouer beaucoup de game il est très très cool là on revoit du coup comment les quatre enfin les 16 compétiteurs sont qualifiés avec quatre moyens de qualification d'ailleurs il ya pas mal de gens qui nous ont demandé comment on se qualifie world alors déjà pour cela c'est trop tard on ne sait pas s'il y aura encore des world je pense que oui quand même pour la classe que génère cet événement l'engouement la hype etc je pense que ce sera un événement reconduit mais vu qu'on ne sait pas l'année prochaine où va le le compétitif non comment on dit l'opi l'organized play alors qu'elle a expliqué merci on ne sait pas encore mais en tout cas pour cette saison là c'était de cette manière là c'était divisée entre mpl rivals league changer et ampel gouttelette tout 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 comment le dé le tournoi va se dérouler et donc on l'expliquait pour le vendredi et le samedi et du coup leur amener un vrai c'est le vendredi sera départagé entre trois rondes de draft et on verra aussi quelqu'un draft et on verra aussi les pics et le pote de draft et on aura du coup trois rondes de draft et deux rondes de construit pour ensuite le samedi avoir full ronde de construit la petite différence entre le vendredi et le samedi est une différence notable qui fait extrêmement plaisir exact et le dimanche du coup ce sera un temps 4 vous allez dire bon top 4 on peut trois matchs on y est mais pas du tout pas du tout parce qu'ils vont inviter les joueurs éliminés à venir perturber les joueurs pendant leur game ils vont leur jeter des petits trucs comme ça donc ça va prendre plus de temps c'est pas vrai ce serait drôle mais c'est pas vrai il va y avoir du coup un upper et un lower bracket et le lower bracket ce sera un best of three match et pas un best of three games ce qui veut dire ce sera un peu comme euros c'est vous si vous êtes aficionados du bo3 de bo3 avec un seul deck cette fois ci un petit peu moins de substance mais du coup ceux du lower bracket feront beaucoup plus de matchs techniquement que ceux du upper bracket sauf que ça leur permet de remonter potentiellement et ça fera une remontada épique la personne qui revient du lower bracket pour affronter le gagnant du winner bracket sera le boss quoi et c'est ce qui était arrivé à martio d'ailleurs au dernier championnat du monde c'est ça mais il avait qui s'était quand même incliné sur contre polo victor d'amodorosa qui lui avait survolé le winner bracket et donc là ça veut dire que tous les matchs de lower bracket chaque affrontement se définira en deux ou trois matchs donc c'est pour ça que ça rajoutera un petit peu de temps d'émotion dans cette dans cette soirée de dimanche carrément le cash prize du coup qui avait été amputé qui finalement ne l'est plus puisqu'il ya plus de cash prize qu'à la base il se divise comme suit voilà donc on va pas vous le lien sont des chiffres par contre il ya 50 mille dollars de plus pour chaque participant donc là en fait du 13 au 16 c'est pas 5000 dollars c'est 55 mille dollars et pour le premier c'est 70 mille dollars plus et 50 mille donc ça fait 120 mille dollars pour le gagnant c'est énorme ce qui est vraiment pas mal oui et ça lisse un petit peu le fait de participer puisque la voyait entre le 16e et le premier il ya une différence énorme et quand tu rajoutes 50 mille à tout le monde bon ça fait quand même une grosse différence mais c'est pas grave tu as quand même empoché juste en venant même si tu te fais éclater 55 mille dollars ça fait plaisir il faut se rendre compte qu'être quand même dans le top 16 des meilleurs joueurs de magic de l'année 2021 sur les millions de gens qui jouent c'est quand même des mecs qui sont hors compétition qui sont inhumains quoi donc oui prennent beaucoup d'argent mettre à leur place c'est tellement dur ouais tellement dur extrêmement dur de se qualifier même mentalement physiquement tout ce qu'il faut faire pendant une année c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices pour en être là donc c'est très content qu'ils puissent recevoir ces 55 mille dollars ah bah typiquement je vais revenir sur ça là tous ceux qui sont qualifiés comme ça donc avec le mpl season ils sont qualifiés en gagnant des matchs que contre des gens mpl donc d'un niveau des world en gros donc bon après ils étaient en mpl ils avaient taffé pour en arriver là et du coup ils ont eu accès à ça ce que nous le peuple n'avons pas eu accès mais en même temps ça veut pas dire que c'était plus simple pour autant ça veut dire qu'ils ont dédié toutes leurs années compétitives à tester à jouer ils ont accumulé des milliers des milliers d'heures pour au final le saint graal les world championship yep petite surprise du coup suite à un petit bafoui les déclistes et ça ça fait expliquer ce qui s'est passé il faut savoir qu'en fait le tournoi va être géré sur un site bien connu qui s'appelle mtg melee sauf qu'en fait les joueurs devaient donner leurs déclistes lundi au moment où vous regardez cette vidéo on est mercredi les déclistes ne devaient être rendus visibles que au début de la ronde 1 ça voulait dire que l'entièreté des 16 joueurs des world ne pouvaient pas connaître et ne pouvaient pas tester contre les déclistes de leurs adversaires le tournoi devait devant être joué sur mtg melee les listes ont été rentrés sur mtg melee et pendant un court laps de temps les listes ont été disponibles sur mtg melee parce que le tournoi a été ouvert et donc il y a des gens qui ont vu ces listes et qui les ont leakées partout sur internet donc mardi vers midi toutes les listes des world ont été découvertes mtg melee a ensuite refermé le tournoi pour que les listes ne soient plus disponibles le problème c'est que tout le monde y avait déjà eu accès et donc où otc donc wizard of the cause dans l'après midi a décidé pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité d'ouvrir toutes les déclistes ce qui fait que les joueurs se retrouvent de aucune décliste n'est connue on découvre tout ce que jouent nos adversaires en ronde 1 vendredi soir à on a quatre jours pour tester de ce que j'en sais des dires notamment de giroque sur son discord il y a un gentleman agreement entre les 16 joueurs sur un discord privé notamment où ils sont pour les world où ils ont décidé de ne pas tester le standard pour pouvoir préserver ce côté décliste fermé alors évidemment ils auront un avis théorique ils vont regarder les déclistes des autres participants mais en tout cas pour l'instant il ya ce gentleman agreement qui empêche les joueurs de s'adapter de tester et de pouvoir du coup faire beaucoup de games contre les decks un peu spicy qui auraient été postés voilà un peu l'histoire des déclistes et ça c'est propre de leur part de d'avoir fait ce petit gentleman agreement alors on va commencer par le commencement c'est une sasquivka avec avec isette epiphany est ce que oh mais j'ai le dessin des déclistes des cartes qui s'affichent en temps réel c'est incroyable est ce qu'on a une liste très classique là dedans voilà non c'est les listes qui performent bien au star city game actuellement la petite innovation c'est unexpected windfall ça te permet de notamment défausser des cartes flashback que tu pourrais rejouer plus tard tout en avançant vers ta condition de victoire qui te demande pas mal de mana c'est à dire galvanique itération et alron d'épiphanie c'est un très très bon deck pour battre les miroirs de contrôle par contre face à l'agression et notamment mono vert et mono blanc qui sont des vrais prétendants je trouve que ce deck il a un petit train un petit train de retard par rapport à ce que la vérité des stars tea game a apporté ouais ouais j'avoue que là surtout quand tu as deux test of talent main deck tu veux sniper des trucs et tu vas faire peur avec les déclistes ouvertes mais pas mono vert quoi on l'ouvert il s'en fout pas mal je trouve qu'il ya trop de deck aggro tempo qui eux ont un peu next level et qui savait un petit peu à quoi s'attendre pour que ces decks là soient les meilleurs posés les mieux positionnés je trouve que notamment les grixis alron d'épiphanie de la team américaine ont l'air déjà un petit peu plus adapté ouais d'ailleurs on en parlait souvent est ce qu'il faut pas jouer grixis ou quoi et bah du coup eux l'ont fait avec déclister ouais sympathique ou grixis c'était pas bien à l'époque où chariot vrain était le meilleur deck du format attention mais par contre à un moment où la course au désarmement s'opère il ya plus de vraines les gens essayent de passer en dessous d'être très agressif pour battre les jeux épiphanie jouer grixis ça permet de t'adapter à ses decks aggro ouais bien sûr c'est pour ça que c'est un comment dire c'est un métacall qui a beaucoup de sens actuellement là on a la liste de polo vitor da moda rosa monogreen aggro avec une sucrerie c'est le sculptor of winter j'ai aussi des insights sur cette carte là ouais c'est les gens tout ça c'était pas mal de choses en city game les derniers j'ai vu ça c'est notamment simon yelsen qui a popularisé la carte à la base les listes mono verges ou est sentinelle de jaspera ensuite la carte a disparu pour des floridron ou des cobras lotus et en fait maintenant la carte préférentielle c'est sculptor of winter cette carte là déjà elle est neigeuse donc elle permet de synergiser avec ton compte de neigeux pour tes blizzard brawl déjà premier point deuxième point cette carte là elle détape un land neigeux ce qui permet du coup de payer du mana pour activer des faceless even deuxième bon point le troisième bon point c'est que la carte elle a deux d'endurance alors que floridron et cobra de lotus ça prend spyfield hazard et ça prend impact fracas crâne si votre adversaire est sur le play et tous ces petits upgrades font que la carte est devenue vraiment meilleure et en plus de ça troisième argument sculptor of winter par rapport à un cobra lotus qui était la carte préférentielle bah si tu n'as pas de mana dans ta main ça fait quand même du mana vraiment un super upgrade pour mon au vert ouais j'avoue très très cool et quand je l'ai vu je me dis mais c'est vrai que ça c'est juste bien ça m'a étonné presque c'est juste mieux que que tout ce qui était joué avant et comme deux petits floridron mais bon c'est des land aussi donc donc ça compte ça compte moins un premier adversari et j'aime beaucoup ce snake skin veil x1 qui est là tu vois t'es obligé tu laisse sa manoeuvre toute la game et du coup l'autre est obligé de tourner autour la liste étant ouverte ça va faire un peu peur à l'adversaire moi il y a un truc qui me chafouine un peu qui me chagrine dans la liste de polo vitard d'amandarossa c'est qu'ils jouent pas les une ex une expectale growth je ne sais plus comment ça fait l'enchantement vert qui double force endurance exactement et là un petit peu le consensus à la fin des star city game c'était qu'on voulait plus de vrain en seven parce que dragon bon noir pont ne faisait plus partie du format et qu'on voulait justement battre les mirors de mono vert avec cet enchantement là ok bah là du coup dans les mirors un peu moins bon mais vu qu'il ya des isen dragon pas si mauvais il ya de toute façon vrai n'est pas une horrible carte un globalement il ya un is a dragon de moins que de mono vert donc au final vu que annon pour lui vu qu'il joue mono vert il ya autant de l'un que de l'autre ouais mais si tu regardes la liste de simon dielsen qui fait un peu consensus les dernières listes mono vert lui joue trois nex pétales grosses et pas de vraie ouais que j'ai envoie d'héros bête quoi il ya beaucoup de petites cartes en un exemplaire dans le site ça me plaît ça on va avec la décliste en vert on fait peur oh là là ça ça c'est beau ça ça c'est joli moi j'aime beaucoup le parti pris l'espèce de mind trick et l'anticipation de méta donc du coup du joueur français j'ai emmené l'aldepra ça c'était mur monster on vous l'a présenté dans cette décliste là on vous l'a présenté sur la chaîne à quelques slots près c'est à peu près la même le but c'est de s'accélérer avec jaspera de sentinelle magda et avec prospirous in keeper qui est une carte qui permet d'accélérer des drop 4 ça n'accélère pas la suite de votre game mais ça permet de jouer rapidement des drop 4 qu'importe les interactions de votre adversaire c'est super fort quand vous jouez des éduque à chériaux des mouneville régente et des goldsmans dragon ce deck là il profite de deux choses la présence des des contrôles et donc du coup on a des négates main deck et des bottes dans le side et il prêt et il est aussi plutôt bien pensé avec la disparition de vrenn7 on sait que vrenn7 avait fait disparaître les jeux goldsmans dragon mais en fait j'en ai le depra il a anticipé cette disparition de vrenn7 et lui joue quatre goldsmans dragon dans son deck pas de vrenn on va juste essayer d'être le plus proactif possible de mettre le plus de dégâts possible d'avoir des contres pour essayer de retarder les des contrôles et ça c'est un super métacole je ressens dès qu'il est vraiment bien positionné je trouve ouais très très cool tizi kashario ranger class on met la pression reclès stormseeker les mouneville région qui sont des coups des cartes que nous on n'avait pas dans les clics que vous a présenté mais on en avait dans l'ec moi je crois qu'on en avait une de en tout cas moi dans les listes que j'ai joué après j'avais deux mouneville régente je sais pas si on l'a sur la version youtube ouais je crois qu'on l'a pas parce que je suis allé voir après la déclice on avait on n'est pas les contre main deck du coup bon ça c'est normal mais on n'avait pas les mouneville en tout cas pas main deck et c'est très sweet j'ai hâte de voir ça ce coup quand j'ai vu je me suis dit oula ça c'est un col est ce que est ce que c'est le bon col mais après avoir vu les autres decks du field franchement l'anticipation de méta parce que tu vas essayer de prendre de vitesse mono vert vu que tu vas t'accélérer très très fort et en plus tu as des bêtes volantes donc sur les bords bloqués tu vas juste outrepasser les boards que ce soit mouneville ou gold span dragon quand il ya plus de vraines ils sont des très très bonnes cartes en fait c'est des cartes qui ont disparu parce que les gens jouaient particulièrement beaucoup rennes 7 mais avec cette course au désarmement qui a subi le méta parce que les decks ont voulu passer en dessous de vraines ou alors les d'acquisateurs n'ont voulu battre vraines la carte elle a disparu et du coup je trouve qu'il est extrêmement on point le deck de jean minel de pra d'un match up et 100 contre mono blanc également franchement très bien placé je dirais que son pire adversaire c'est grixis le grixis des américains ouais mais petite question pourquoi est ce qu'il ya deux caissiques naturalis en side c'est pour l'accélération tu as un deck donc notamment dans les match up où tu as envie de résoudre le plus rapidement des bêtes volantes peut-être mono vert normalement tu veux juste avoir que de l'accélération c'est le but de son deck il a sentinelle magda 4 prospero sinkeeper et je pense qu'il veut juste rajouter des caissiques pour être sûr de résoudre ou une moule veine ou une moule veille moon veille régente j'ai plus parlé ou un gold span dragon le plus rapidement possible ok et du coup il prend un accélérateur bicolore pour lui piocher deux sur mon veille région je pense ça c'est une petite une petite situation sucrerie qui peut avoir du sens c'est surtout c'est peut-être surtout parce qu'il a deux d'endurance et du coup il prend pas les espélas un rouge je sais pas si c'est pas juste pour en rajouter deux de plus au global ouais mais tu avais genre florédron ou le serpent tu vois comme prétendant donc je me demandais pourquoi cela mais on l'a dit c'est parce que ça beat down et que ça ça a deux d'endurance et que c'est bicolore quoi ça plus juste plein de bonnes raisons quoi c'est ça hop ensuite on a un mission bête qui est aussi sur l'is est épiphanie pas exactement la même d'écliste je crois que c'est très proche en tout cas si alors il n'a pas les mêmes ratios il a que 3 unexpected windfall et pas 4 il joue trois galvaniques itération il n'a pas exactement les mêmes ratios il joue 3 memory déluge alors que les tchèques en joue deux mais globalement il joue un petit peu le deck de ce début week-end très classique c'est ce genre de deck là qui souffre un peu contre mono vert et mono blanc ouais et contre le deck de jean-manuel leprat ça ne peut pas gagner ça on espère en tout cas en tout cas j'espère voilà yoshi hiko hikawa mono white aggro deux mono white du coup qui seront présents dont celui-ci oh tiens j'allais dire classico mais non stone binders familiars je ne connais pas ça en fait ça c'est une carte qui prend un marqueur plus un plus un dès que tu exiles une carte et mono blanc à la puissance de pouvoir exiler beaucoup de cartes que ça soit avec portable hall que ça soit avec tes sun gold sentinelle que ça soit avec tes comment il s'appelle avec le catar brutal et donc du coup quand tu fais tour 1 ce petit familiars au milieu de la partie il arrive assez facilement à être 4 4 5 5 c'est un drop 1 qui est un peu meilleur que les autres mais qui est quand même dépendant de jouer la sun gold sentinelle qui n'est pas présent dans toutes les listes mais là il y a deux mono white aggro qui ont été ramenés par deux japonais et ils ont cette version là qui maximise les effets d'exil moi j'aime beaucoup ces listes là ça fait quelques temps que je dis que mono blanc c'est un bon call pour deux raisons c'est parce que effectivement ça perd un peu contre les tiers 2 du format donc tous ceux qui essayent de ramper dans vren chariot et compagnie par contre que ça soit is that turn ou mono blanc ou mono vert pardon eh ben on a plutôt un bon match up d'ailleurs la dernière asset graphique de mtg data le montre bien c'est un deck qui a posté 58% de win rate sur les star city game au global et qui a un bon match up à la fois contre mono vert contre is that dragon et contre is that turn donc peut-être la bonne surprise des worlds ça carrément carrément oh je vois une petite cave of the frost dragon j'espère que ça ne lui déjouera pas ça pour ses petits faceless aven j'espère pas encore une fois on voit que le meta call des des américains est très bon parce que la version gris 6 devrait être beaucoup plus adapté ensuite ah ben voilà justement elle est quasi on y arrive avec 6 epiphanie avec la première carte que j'ai vu dans la decklist quand j'ai regardé l'hiver 3 lié disciples of the drone aid pourquoi est-ce qu'on joue ça alors déjà pas pour rejouer des tours sub du cimetière puisqu'ils sont exilés non donc c'est pas pour ça mais après je ne sais pas parce que c'est des filous les américains parce que les américains ils n'ont cessé de répéter que contrôles était mort que contrôles n'arrivait pas à battre mono vert que contrôles n'était pas une option et du coup tu veux pas te faire contrer tes spell non non c'est pas ça dommage ils ont dit vraiment que contrôles n'était plus une option et eux ils se ramènent avec un deck contrôle mais qui veut déboîter des aggro mais vraiment déboîter donc évidemment ils vont peut-être perdre contre les mirrored is that turn par contre les mono vert les mono blancs ils sont parés et l'hiver disciple of the drone et ben ça permet de dire que tour 5 tous les anti-bets que j'ai joué avant dans la partie et ben je te rejoue la même voilà donc l'hiver disciple of the drone ça prend les aggro et ça les déboîtes ok c'est dommage c'est donc pour ça c'est pour ça qu'il n'y a qu'un burn down the house parce que ça tue ta ta lière et que tu n'as pas trop envie les gens se sont rendu compte que burn down the house ça marche pas contre mono vert tu préfères avoir des interactions ciblées plutôt que des brass ok ah ouais et du coup tu peux rejouer tes power war kill et tout on a un grixis qui est beaucoup plus adapté du coup aux jeux créatures un peu moins au mirror de contrôle mais comme le consensus à la fin des star city game c'était que contrôle était mort bah il y a une espèce de de contre pensée de la team américaine de ok contrôle c'est mort nous on va ramener un jeu contrôle qui bat les aggro ok super stylé comme déclis en tout cas ouais et l'ailleurs vraiment tu résous ça tour 5 bah tour 6 tu rejoues 3 anti-bets quoi oh là là il ya des cartes sweet en side là je vois le petit main flayer que j'aime beaucoup le petit cyclone summoner ils ont quand même deux trois deux trois options pour les miroirs de contrôle c'est pas tout n'est pas fichu évidemment il ya des goblins qui a des durès ils sont quand même capables de battre les les miroirs d'isette ouais ouais il ya très vite ça ça c'est une vraie gueule de liste de gagnants parce que c'est très bien métacole à doux ouais ça va pas tes murs mais mais c'est pas mal quoi je pense c'est mieux que l'isette contre tes murs c'est mon fils monogreen aggro pas de assis lui ne joue pas les droits 2 il a une liste qui est un peu moins un peu moins dans l'air du tout ouais c'est ça je veux dire ça fait un peu plus old school entre guillemets ce qu'on connaissait et lui il est port contre il a une un nature de grosse après ça reste très fort monover attention ça a été identifié ce week-end comme étant le meilleur deck du format des fois juste tu joues un bon deck et tu le joues bien et ça suffit amplement ouais c'est clair c'est pas parce que la décliste n'est pas pile poil on point que ça l'empêcherait de gagner ses matchs solide ensuite yann merkel du coup grixis epiphanie la même décliste je crois que tester avec la team américaine exactement tu vois les trois layeurs mendek de toute façon c'est ouais c'est forcément leur liste quoi mais je me dis peut-être il était sur un discord il a laissé traîner une oreille et il a la tête que ça mais pas le reste tu vois je le vois au side trois cyclones semaine heure ça c'est ça je suis sûr qu'il ya plein de petits upgrades et de petites interactions qu'on découvrira pendant le cast avec cette cette selle ailleurs là ça c'est beau ça c'est ça dans les tempos ça c'est mon deck bref il est incroyable alors si on doit supporte un deck et pas des joueurs ou des nations mais vraiment un deck celui-là il est très très beau de vieux moi ça me parle vous savez tout le monde c'est sur la chaîne ouais mais là il ya quand même quatre spectres adversaries quoi ça c'est beau ce que j'aimais moi c'est ça c'est ouais parce qu'il s'agit à le rond d'épiphanie tu vois parce qu'on est en déclasse ouverte donc le mec doit tourner autour le col de jouer tempo il est pas idiot si tu t'attends à beaucoup de des contrôles et que t'as pas écouté le le col des américains en disant que contrôles était mort bah jouer tempo en tout cas pour des decks qui cherchent à curver un peu comme mono vert qui est un peu mid range aussi autant au delà d'être un deck aggro et si tu t'attends à beaucoup de decks turn bah jouer tempo c'est super bien quoi tu mets une ou deux menaces derrière tu contre tout ce qui se passe ou alors tu tues tout ce qui se passe et puis tu passes tes points ce deck là il va en chier contre contre j'imagine le témur de je et contre les mono blancs je pense mais je le vois assez bien positionné contre les decks isette vaut mieux être grixis que isette dans ce match-up là j'imagine mais ce qui est beau voilà c'est qu'il ya cette carte là et je t'en ai parlé beaucoup trop de fois j'ai pensé à toi et de voir qu'il en joue trois plus une quatrième dans le site parce que c'est une des meilleures cartes du format exceptionnel c'est exceptionnel ça pousse comme on dit c'est rigolo parce qu'il a des clercs des sorciers et et les guerriers l'ange et guerriers et va en chercher d'autres il peut il peut faire payer un wizard ça c'est clair ça c'est clair donc souvent il va faire payer 2 il va faire payer 2 ou 3 et 3 sur malentendu c'est plutôt dans un deck tempo c'est c'est sweetie car moi j'avoue que tu voulais absolument qu'on joue ça dans dans cimic grixis epiphanie on connaît on l'a déjà vu et je sais pas si on n'a pas fait le tour des decklist à voir est-ce qu'il ya des différences dans ça c'est exactement la même liste que pivi pivi is it epiphanie ah si ça de keisuke sato c'est pas exactement la même il ya quatre smoldering egg main deck dans celle ci ouais très adapté du coup aux jeux c'est un moyen de t'adapter aux jeux aggro en restant is it j'imagine regardez toutes ces cartes en un ou deux exemplaires si c'est pas japonais ça moi je suis fan je suis fan pardonnez moi je tousse un peu mais je serai en pleine forme vendredi vous inquiétez pas tout ce nom or un roi dans side enfin rouen et oui c'est formidable ah mais ça c'est l'exotisme moi j'adore je suis déjà fait l'autre mon oeil ta gros qui est le la même des qui c'est exactement ouais je ne dis pas de bêtises non c'est ça matt sperling x epiphanie trois liers à la classique on l'a déjà vu andré strassky sur is it epiphanie pareil ouais comme stan sifka la même liste il sait dragon qu'on n'a pas vu enfin déjà beaucoup vu de mais on l'a pas de yuta takahashi et 4 godspan 4 smoldering egg ça fait plaisir que sa carte soit jouée elle casse pas le format mais elle est intéressante elle est en side par ci par là je serai comme une carte contrôlée contre les jeux aggro en fait globalement parce qu'une fois que tu la retournes contre aggro tu vas gagner la partie et en attendant ça te permet d'avoir un au coeur donc c'est plutôt sympa et vu que là le format est pas si contrôle que ça au final il ya autant de contrôles que d'aggro c'est plutôt un bon call et avec la disparition de vrais ne bagels pas de dragon ça redevient une vraie bonne carte ouais c'est sympa de pas voir que des is it turn il ya aussi encore cette possibilité là de ouf est ce qu'il y a d'autres petites oh un petit dissipate sympa les versions définitives d'izet notamment celle après les star city game bah je pense que les gens ont pas eu le temps d'avoir la vérité du star city game avant de préparer leur liste donc du coup elles sont pas forcément parfaitement on point par rapport à ce que vous vous allez rencontrer sur le ladder mais actuellement les meilleures listes d'izet c'est des listes qui jouent galvanique itération à l'onde épiphanie et goldspan dragon et smothering egg c'est là ils jouent tout quoi c'est des bords c'est une éteur ni z dragon je me demandais quand est-ce que quelqu'un veut le faire ben ça y est ils l'ont fait ça y est ça la liste de sam rolf notamment qui marche très bien et c'est la dernière des listes il ya un ou deux iso de dragon je crois qu'il y en a dans cette mouture là vraiment pure iso de dragon il y en a qu'un il savait qu'il y en avait deux maintenant du coup il n'y a qu'un seul iso de dragon je montais tout à l'heure et ben ça conclut en tout cas cette présentation de événement ça fait plaisir en plus d'avoir eu les déclisses malheureusement un petit peu pour les joueurs mais mais nous ça nous régale les avoir en avance parce qu'on peut vous les présenter et on a très très hâte un col sur le deck que tu vois gagnant on parlait du joueur témur monster et mon soeur sans parler du joueur témur monster je trouve que l'anticipation de format elle est plutôt bonne sinon monoblanc gris 6 moi je vois bien gris 6 gagner j'ai l'impression que la liste est très bien tunée mais le azurus tempo je suis très curieux quand même j'ai l'impression que il me plaît azurus tempo mais s'il passe par un monoblanc ou par ou par un ou par un témur il va souffrir monoblanc il va pas trop trop aimer mais les autres decks même monover il se prend en spectra l'adversary il est pas content quoi non j'avoue mais c'est vrai que cet azurus tempo là il m'était sorti de la tête je l'aime bien aussi non mais témur moi c'est mon délire témur ouais c'est vrai je veux qu'on puisse appeler ce deck là comme ça ce serait beau en plus c'est les couleurs de drapeau non pas du tout non mais ça aurait pu on peut changer après on verra c'est en discussion en tout cas voilà fin de la vidéo j'espère que vous serez parmi nous du coup ce week-end n'importe quand ça démarre à 17h30 mais ça finit pas 19h les gains ça finit tard dans la nuit donc n'importe quand voilà si je sais pas vous vous sortez de d'un petit resto un peu tard vous pouvez nous rejoindre après il n'y a pas de souci vous verrez encore quelques matchs donc n'hésitez pas ça régale et je remercie déjà les courageux qui seront encore là dimanche tard pour voir la finale parce que je sais que vous êtes déjà en train de regarder la vidéo donc merci beaucoup à vous ça fait plaisir on se retrouve ce week-end avec grande impatience je pense que on est quoi on est mercredi m'envoyer la vidéo valet en live si jamais mais sinon il y aura plus de live jusqu'à du coup ce week-end vendredi 7h30 en live vendredi matin je pense à tu fais quand même la matival je ne pensais pas je pense que je ferai une matival vendredi matin alors il y aura quand même une matival je mentais voilà je pensais que tu profiterais de du matin pour gagner un peu de sommeil tu vas sur le week-end non mais je vais c'est à chaque fois c'est toujours pareil j'arrive jamais à me décaler pour le vendredi donc je serai décalé naturellement le samedi matin il sera décalé guada sur ton mobile un max de pouces bleus sur cette vidéo s'il vous plaît commentaire partage vraiment si vous le souhaitez ça régale nos réseaux sociaux twitter facebook discord dans l'inscription avec notre chaîne twitch le plus important c'est le message de la vidéo c'est la chaîne twitch n'hésitez pas à venir follow pour juste voir cet événement incroyable c'est quand même des championnats du monde les gars il ya il n'y a pas il n'y a pas au dessus au dessus il ya quoi rien voilà s'il ya le kitchen table rien de plus élevé en termes de niveau de compétition mais c'est quand même pas mal les world et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description